— Latifa Imziaten, il y a quelques semaines, un coup de téléphone de l'ambassade des États-Unis vous invite à rencontrer John Kerry, le secrétaire d'État américain, autrement dit le ministre des Affaires étrangères de Barack Obama. Et que répondez-vous tranquillement ? Vous déclinez cette offre, car vous avez plus important à faire. Allez au Maroc, sur la tombe de votre fils Imad, tombé sous les balles de Mohamed Merah. Vous souhaitez aussi honorer le rendez-vous fixé avec ceux et celles qui vous ont soutenus dans les épreuves. Un des hommes les plus puissants de la planète veut vous voir, et vous lui dites une autre fois, j'ai d'autres engagements qui ne souffrent aucun retard, ce sont ceux du souvenir et de la reconnaissance. Latifa, là où d'autres se seraient précipités pour une photo prestigieuse, vous avez passé votre chemin. Il vous fallait continuer votre route, car vous vous êtes fixé une mission. Vous appelez les jeunes de notre pays à la tolérance et à la paix. Malgré les risques encourus, car vous êtes l'objet de menaces répétées, vous parcourez des milliers de kilomètres. Hier à Nice, aujourd'hui sur le plateau du Grand Huit, demain encore, ailleurs, pour dire à nos enfants, ceux issus de l'immigration, qu'ils soient fiers d'appartenir à la République et de transmettre ses valeurs universelles. Vous voulez aussi que ce message soit celui du dialogue, et pour cela, vous emmenez des jeunes, catholiques, musulmans, athées en Israël et en Palestine, pour que chacun comprenne l'autre, car c'est l'ignorance qui nourrit la haine. Et vous dites, dans cette lettre ouverte aux jeunes musulmans de France, apportez à la République ce qu'il y a de mieux dans la tradition de vos parents et dans leurs usages, les valeurs d'hospitalité, le sens de la famille, le respect des anciens. Mais vous interpellez aussi la République et vous lui dites, Marianne, ouvrez à ses enfants vos bras et votre cœur, et ils viendront à vous donner leur du respect, et ils vous respecteront. Madame Ibn Ziyaten, vous êtes une grande dame. Merci. – Applaudissements – Des coups d'émotion sur le plateau du Grand Vite aujourd'hui. C'est une émotion rare, une émotion précieuse. Ça salue vraiment votre courage et votre combat, Latifa. – Merci beaucoup. Merci. C'est ce combat, c'est important aujourd'hui. Important de tendre la main à ces jeunes, à décomprendre, à les écouter, à les aider, et de passer aussi au message aux parents, parce que c'est important. L'éducation, elle est mondiale aujourd'hui, et je pense que chaque parent, il est responsable de son enfant, et qu'on doit montrer le bon chemin. Et de la base, et la France aussi, ils doivent voir ces jeunes, ils doivent les écouter le temps dans la main. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci, ça me touche beaucoup. – Et je sais que Roselyne, elle ne le dit pas à l'antenne, elle vous aide. Elle vous a aidé dans la constitution de ces associations. Évidemment, vous pouvez compter aussi sur notre soutien. – Merci.